A travers ce nouveau numéro de série culte, nous allons activer le chronogyre afin de nous arrêter sur l'année 1981 et parcourir ensemble les sorties des séries TV les plus marquantes de cette année lors de leur première diffusion à la télévision française. Quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine flamme. Le 7 janvier 1981, dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi sur TF1, débarque l'anime japonais Le Capitaine Flamme. Série dans laquelle un dénommé Curtis Newton, orphelin suite à la mort de ses parents alors qu'il n'était qu'un bébé, va être élevé par un androïde polymorphe nommé Mala, un robot dénommé Krag et le professeur Simon Wright. Et ces derniers lui enseignent tout leur savoir jusqu'à sa majorité où Curtis prend la décision de mettre toutes ses connaissances acquises au service de l'humanité. Lorsque la paix dans le système solaire est menacée et qu'il n'y a plus aucun espoir, le gouvernement intersidéral basé à New York fait appel à un dénommé Curtis Newton qui officie sous le nom de code Capitaine Flamme. L'animé Capitaine Flamme est une adaptation issue des nouvelles et romans de l'écrivain américain Edmond Hamilton. Chaque histoire sera découpée en 4 épisodes qui constitueront une histoire à part entière. C'est à l'animateur et caractère designer Taku Onoda que la Toei Animation confie le soin de créer des personnages de la série. Et ce dernier va s'inspirer de l'acteur américain Robert Redford afin de concevoir le design final du Capitaine Flamme. C'est Philippe Hougouze qui sera la voix française du Capitaine Flamme. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, pourquoi avez-vous capturé des vaisseaux ? Sylvie Fête sera la voix de Joanne Landor. Demande donc autorisation d'entrée, veuillez ouvrir l'écran énergétique pendant 20 secondes. Georgette Lasse quant à lui incarnera Crac. Dans ce cas il n'est pas question de te laisser affronter seule une aventure aussi dangereuse. Mala sera doublée par Albert Augier. Alors c'est très simple, ça veut dire que c'est la comète qui a rencontré les vaisseaux sur son passage et qui les a détruits. Le professeur Simon Vrat quant à lui est doublé par Serge Orca. C'est exact, je vais reproduire la scène comme je l'ai enregistrée. L'anime fut produit entre 1978 et 1979 au Japon et totalisera pas moins de 52 épisodes, plus un spécial. Le 7 janvier 1981, dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi, le dessin animé britannique Dr Snuggles débarque sur TF1. Au Kernum Cottage Anglais, situé dans une forêt imaginaire, vit le Dr Snuggles, un bienfaiteur de l'humanité. Dans ce monde hétéroclite, où les animaux ainsi que les maisons sont dotés de la parole, le Dr Snuggles, équipé de son parapluie sauteur ainsi que d'une fusée en bois, parcourt ce monde merveilleux afin de rendre service à ses habitants par le biais d'inventions tout aussi farfelues les unes que les autres. Pour la version française, c'est Roger Carrel qui prête sa voie afin d'incarner le Dr Snuggles. La jungle de l'Amazonie se trouve à des milliers de kilomètres et avec cette histoire de papillons, il n'y avait plus une seconde à perdre. Et là, monsieur, vous n'allez pas manger ma maison ? Oh non, loin de moi cette idée, croyez-moi, je vous prie de m'excuser. Il y a plein de pommes inhabitées. Ce petit verre venait de me donner l'idée d'une nouvelle invention. Denis, nous allons construire une chenille mécanique et nous traverserons la Terre. Nous la traverserons de part en part au lieu de la contourner par les airs, exactement comme un verre dans une pomme. La série s'arrêta au terme d'une unique saison, composée de 13 épisodes de 26 minutes. 7 janvier 1981, dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi sur TF1, la série canadienne Matt & Jenny fait sa première apparition à la télévision française. Série dans laquelle Matt & Jenny Tanner, deux jeunes anglais, ainsi que leur mère, embarquent à bord d'un navire pour le Canada afin d'y démarrer une nouvelle existence. Mais lors du voyage, leur mère décède des suites d'une fièvre typhoïde. Ah, vous voilà. J'ai une triste nouvelle pour vous. C'est votre mère. Voilà, elle est morte. Et c'est à cause de cette fièvre. Nous n'avons pas de docteur, mais M. Cardston, qui est là, a fait tout ce qu'il a pu pour le sauver. Les deux jeunes enfants vont être livrés à eux-mêmes dans la Nouvelle-Angleterre du milieu du XIe siècle. Refoulés par les autorités, ils se cachent, puis s'échappent. Et n'auront plus qu'une seule idée en tête, rechercher le roncle Bill Tanner, déjà installé à Forest Point. Ils vivent dans une ferme. Montre-lui la carte, Matt. Où est votre père ? Il est mort. Une longue quête parsemée d'embûches commence alors pour ces deux jeunes enfants. Et ces derniers croiseront la route de deux aventuriers, Adam Carston. « Je n'ai pas de raison de douter. Où allez-vous ? Cherchez notre oncle et sa famille. Ils sont de Bristol aussi ? Si vous voulez survivre dans le large continent nord-américain, il vaut mieux voir les Indiens comme des amis que comme des ennemis. » Et le trappeur Kit, qui les aideront dans leur périple. « Je m'appelle Kit. Je viens de l'ouest, par la Nouvelle-Angleterre. Vous savez, quand on se promène dans une région boisée, il faut regarder où on met les pieds, sinon on ne va pas loin. » C'est Isabelle Perusa qui interprète le générique français. « Nous choisissons toujours notre vie. On a déjà fait nos bagages. Pour de drôles de pays. Demandez pas notre âge. Nous choisissons notre vie. On a traversé bien des orages la décennie. » La série s'arrêta au terme d'une unique saison, totalisant 26 épisodes, et fut tournée de 1979 à 1980. Le 9 janvier 1981, Zora Larousse débarque sur Antenne 2, dans l'émission Récréa 2. Une série adaptée d'un roman de Kurt Held, qui lui-même s'est inspiré de faits réels afin d'y asseoir l'histoire de son livre. Dans une petite ville côtière de Croatie, Branko, un jeune orphelin, intègre une bande d'enfants vagabonds dénommée Louis Scocq, avec à leur tête leur chef, Zora Larousse. Ces orphelins, rejetés par la société, n'auront pas d'autre choix que de voler, afin de subsister, et vont élire domicile dans un ancien château désaffecté, qui va devenir rapidement leur repère. Tu sais, Zora, on dit partout que c'est très dangereux d'aller dans le château fort, parce qu'il est plein d'oubliettes, et on dit même qu'il est en tout. Oh, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont très peur, ça oui. Bon, je vous ai toujours pas dit qui c'était. Vous le connaissez ? Ouais, moi je le connais, je sais qu'il habite derrière les fabriques de tabac, c'est Branko Babitch. À mon avis, il peut très bien faire partie de la banque. Oh oui, pourquoi pas, on peut très bien être cinq. Moi, je suis pour. Si toute la gendarmerie lui court après, c'est sûrement qu'il vaut quelque chose. Attention, théoriquement, on doit toujours passer l'épreuve du poignard avant d'être amis, c'est le règlement, tu le sais. La série s'arrêta au terme d'une unique saison, composée de 13 épisodes de 26 minutes. 24 janvier 1981, sur TF1, le feuilleton télévisé Dallas fait sa première apparition à la télévision française. Bien que le feuilleton fût produit à partir de l'année 1978 aux USA, il faudra attendre trois ans de plus avant qu'il ne soit diffusé en France. Feuilleton dans lequel on suit le quotidien de la famille Ewing, une riche famille texane vivant dans un luxueux ranch nommé South Fork. Avec à leur tête le patriarche Jock Ewing, fondateur de la compagnie Ewing, une société ayant fait fortune dans le pétrole. Et dont ses deux enfants, J.R. et Bobby Ewing, n'auront de cesse tout au long du feuilleton de se disputer les rênes de la société Ewing. Cependant, pour Patrick Dufy, le tournage du feuilleton Dallas, au tout début, ne fut pas une partie de plaisir comme on pourrait le croire. Son mécontentement grandit même au fil des épisodes pour finalement exploser en une véritable colère. En effet, en acceptant le rôle de Bobby Ewing, Patrick Dufy était persuadé qu'on lui destinait le rôle vedette du feuilleton Dallas. Après tout, il avait été l'un des rares acteurs à avoir tourné récemment une série à grands spectacles pour la télévision L'Homme de l'Atlantide. De plus, les premiers épisodes du feuilleton mettent en avant le personnage de Bobby Ewing. Et c'est au travers du couple qu'il forme avec sa femme Pamela que l'on découvre l'histoire de la famille Ewing. Cependant, au fil des épisodes de cette première saison et contre toute attente, c'est le personnage de J.R. Ewing, interprété par Larry Hagman, qui rafle tout le succès et vers qui tous les yeux se tournent. Le côté ironique, sournois et manipulateur va tout de suite séduire les téléspectateurs. Et son personnage va rapidement être mis en avant par les scénaristes et va devenir le fer de lance du feuilleton. Par ses manigances, ses combines, J.R. Ewing va bousculer tout ce petit monde bien tranquille et va apporter au feuilleton une touche très pimentée. Mais le rôle de Bobby Ewing, qui n'est autre qu'une sorte de fer-valoir de J.R., ennuie terriblement le comédien Patrick Dufy. Après s'être plaint de multiples reprises auprès de la production, Patrick Dufy va finalement obtenir gain de cause. C'est la raison pour laquelle les scénaristes vont alors imaginer l'épisode « Mais qui a tiré sur J.R.? » Épisode dans lequel J.R. est victime d'un attentat. Et ce, afin de donner plus d'importance au personnage de Bobby Ewing, qui va ainsi reprendre les reines de l'Empire Ewing, du moins pour un certain temps. Contrairement à son personnage de J.R. Ewing, Larry Eggman est dans la vie très joviale, n'hésitant pas à faire des blagues aux autres comédiens. Initialement, c'est Pierre Arditi qui est pressenti pour être la voix française de Bobby Ewing. En effet, Arditi avait déjà doublé le comédien Patrick Dufy dans la série télévisée L'Homme de l'Atlantide. De leur côté, Philippe Augouze et Dominique Paturel font un essai sur le personnage de J.R. Ewing. Mais Philippe Augouze, qui est également directeur du plateau de doublage, trouve que le personnage de J.R. conviendrait mieux à Dominique Paturel et lui laisse le rôle. Avec moi, vous aurez 75% d'une affaire qui vous fait des bénéfices, alors que sans moi, vous pourriez avoir 100% de rien du tout. Je comprends maintenant que quelque part dans le poids chiche qui vous sert de cervelle, vous vous croyez capable de vous battre contre moi. C'est drôle, mais je viens de penser que je n'étais resté au chômage que 48 heures. Et rappelez-vous bien, le vieux J.R. n'oublie pas ses amis. Oui, oui, oui. Et un pur hasard va faire en sorte que le planning de Pierre Arditi l'oblige à refuser le doublage de Bobby Ewing, qui échoua à Philippe Augouze. Tu pourrais être amené à changer tes projets. J'utilise mes 20% pour voter contre toi, J.R. Tu es renvoyé. Elle est tout ce que tu devrais être pour moi, et que tu n'es pas. Elle fait tout ce qu'elle peut pour m'aider actuellement. Elle s'inquiète de savoir si je vais gagner ou non. Le feuilleton télévisé Dallas totalise pas moins de 357 épisodes et fut tourné de 1978 à 1991. Le 28 janvier 1981, l'ours Paddington débarque sur FR3. La série, bien que réalisée en 1975, du moins pour la première saison, sera diffusée en France qu'à partir de l'année 1981. Série dans laquelle, suite au placement de sa tante Lucie en maison de retraite, un ours originaire du Pérou se cache dans un canot de sauvetage et débarque à Londres. Il est découvert par la famille Brown, assis sur une petite valise près des objets trouvés dans la gare de Paddington, portant sur lui une étiquette autour du cou indiquant « S'il vous plaît, prenez soin de cette ours, merci ». Il est rapidement adopté par la famille Brown, qui lui donne le nom de Paddington en référence à la gare dans laquelle ils l'ont trouvé. Maladresse et bêtise en tout genre seront au rendez-vous de la série Paddington, qui a un but éducatif dans la mesure où l'on découvre le monde au travers des yeux de Paddington. Et ce dernier apprend à la fin de chaque épisode la bonne conduite à suivre. Le personnage de Paddington, né sous la plume de l'écrivain britannique Michael Bond en 1958, qui s'est inspiré d'un ours en peluche qu'il avait offert à sa femme à Noël en 1956. Au total, 28 livres seront écrits entre 1958 et 2018, et seront traduits dans plus d'une quarantaine de langues. C'est Michael Bond lui-même qui rédige les scénarios des épisodes de Paddington. La série est réalisée à la main, image par image. Pour la version française, c'est l'inénarrable Roger Carel qui prête sa voix afin d'incarner Paddington. Du fin fond du Pérou, je n'ai pas le droit d'être ici. Je suis un passager clandestin. J'ai voyagé caché dans un canot de sauvetage et je me suis nourri de confiture d'orange. Jusqu'à maintenant, j'habitais chez Tante Lucie. Puis elle a dû partir en maison de retraite, alors j'ai émigré. Lequel est également la voix du narrateur de toute la série. Ce jour-là, Paddington s'était acheté un vieil appareil photo au marché aux puces. Il y avait un trépied et un carré de tissu pour se cacher la tête. Au total, deux saisons seront réalisées. L'une en 1975 et l'autre en 1979, totalisant 56 épisodes de 5 minutes, plus de spéciaux. Tu ne pars pas à la mort, tu es à la mort, sur tout le confit, sur tout le confit. Le 12 février 1981, Pouss Café débarque sur TF1. La série met en scène le personnage de Joël Mazard, une assistante sociale qui débute sa carrière au sein d'un lycée d'enseignement général. Joël Mazard gagne rapidement la confiance des élèves de l'établissement, en les accueillant dans son bureau, autour d'une tasse de café. Pratique dont les élèves tirent rapidement le surnom de Pouss Café. Mais cette proximité sans tabou qu'elle crée avec ses élèves, et ses méthodes novatrices pour l'époque, vont la mener à rentrer en perpétuel conflit avec le proviseur du lycée, interprété par Jacques-François. La série aura une suite l'année suivante, sous le titre Joël Mazard. Et une troisième saison sera tournée sept ans plus tard, soit en 1989, sous le titre Pouss Café, Pouss Tendresse. La série s'arrêta au terme de trois saisons, pour un total de 20 épisodes. 8 mars 1981, Sloan Agent Spécial débarque sur TF1. La série met en vedette le comédien Robert Conrad dans le rôle de Thomas Remington Sloan III. Un espion qui assure des missions spéciales pour l'Unit, une organisation gouvernementale dissimulée dans un magasin de jouets qui combat le cartel, un organisme secret ayant pour but la destruction du monde. Sloan est épaulé dans ses missions par Torque, un agent doté d'une main mécanique bardée de gadgets. Tous deux sont assistés dans leur mission par EFI, un ordinateur surpuissant. Naka n'a même pas passé un mois dans la prison eidonésienne. Il s'est enfui et il a filé vers les Etats-Unis, où il a créé une secte mystique. Initialement, dans le téléfilm pilote de la série, c'est le comédien Robert Logan qui endossa le rôle de Sloan. Mais le producteur Fred Silverman le trouva trop rigide pour ce rôle, et appela l'acteur Robert Conrad à la rescousse, qui remplaça Robert Logan au pied levé. Conrad va insuffler à la série une certaine dose d'adrénaline et va agrémenter la série de Jolie fille. La série est également l'occasion de renouer avec l'utilisation de nombreux gadgets qui ont fait le succès de la série Les Mystères de l'Ouest. Alors on ne bouge pas une oreille, je risque de faire sauter tout le bâtiment. Nous ne fabriquons pas que des explosifs Thomas, portez-le en toute tranquillité. C'est une épingle de cravate, c'est ça ? Et vous essayez de me faire comprendre quoi ? En fait, si vous vous promenez avec ça, vous me direz pas mal de choses. C'est un micro-émetteur miniature, avec batterie incorporée. Je pourrais entendre vos moindres paroles si je me trouve à moins de 500 mètres. Vous rigolez ? C'est un micro, tout bêtement. Et ça va être le plus joli micro de notre belle ville. Il vaut mieux éviter d'être grossier pour une fois. C'est le comédien Jacques Thébaud qui prête sa voix afin d'incarner Thomas Sloan. Non, non, c'est vous, Tanaka, qui l'espérez. Alors donnez-moi une idée. Comment résoudre le problème de Maria ? Torque, quant à lui, est doublé par Sadie Rebaud. Et entre une méditation et un petit cantique, il effectue quelques petits boulots pour cartel. La série fut tournée en 1979 et s'arrêta au terme d'une unique saison, composée de 12 épisodes. 14 mars 1981, Archibald de le magicien débarque au sein de l'émission Au plaisir du samedi sur TF1. Une série éducative coproduite par la DIC, la société de Jean Chalopin, qui est également le créateur de la série. La série est également par ailleurs produite par le comité français d'éducation pour la santé, ainsi que TF1. La série met en garde les enfants sur les dangers de l'alcool, du tabac et du soleil. Elle est réalisée par Bruno Bianchi, créateur du personnage de l'inspecteur Gadget. Il s'agit là de la toute première grande série de la DIC, qui produira par la suite Ulysse 31. La série s'arrêta au bout d'une unique saison, composée de 50 épisodes. Je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous les messages de soutien que j'ai reçus lors de la précédente vidéo. Sachez que je ne touche pas d'argent de la plateforme YouTube, alors si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir via le compte Tipeee de Série Culte, dont le lien est dans la description de cette vidéo. En remerciement, je m'engage à envoyer à chaque tipeur une vidéo inédite de la chaîne Série Culte. Vidéo qui sera exclusivement réservée aux tipeurs. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite pour la seconde et dernière partie de cette vidéo consacrée à l'année 1981. Merci d'avoir regardé cette vidéo !